1er novembre 2008, expérience 68, joyeuse Halloween. Bon ben je sais pas pour vous, mais chez moi ça a été le défilé. Pourtant les morts c'est pas mon truc, mais bon après tout c'était Halloween. Alors je suis rentrée à 18h30 et à 19h30 j'en avais déjà fait monter 8. Je sais pas s'ils sont censés faire la fête toute la nuit, mais ceux qui sont venus me voir étaient des couches d'eau, juste là pour monter. Ça c'est des morts comme j'aime, pas de problème, juste là pour prendre l'ascenseur. Il y a même une dame qui m'a fait une bise avant de monter. C'est vrai que d'être mort ou vivant ça change vraiment rien, j'ai l'impression. Franchement c'était super sympa, parce qu'à chaque fois que je balançais un tunnel, ils devenaient tous lumineux et ensuite ils montaient. Ça doit être super beau là-haut, parce qu'ils avaient l'air super heureux. Je crois que l'ange a raison, si je pouvais regarder en haut ça serait déjà fait, ça a l'air vraiment sacrément bien. Bon enfin, sur ce à 19h30 je commence à me dire que je vais quand même pas pouvoir suivre un rythme pareil toute la soirée, donc j'appelle un ange. L'ange est là et il est facile de le distinguer. Il est totalement hors norme, je peux pas calculer son niveau d'émanation. Faudra que je fasse un système pour les très grandes émanations à l'occasion. Je lui demande s'il veut bien s'occuper de faire monter les morts de l'appartement pour la soirée. En résumé, il me répond que je suis un peu feignant et que je devrais m'en occuper moi pour faire une expérience. Mais il le dit gentiment en ajoutant qu'il veut bien le faire quand même si j'insiste. Bon, ok, j'insiste pas. Donc je crée un tunnel au milieu de mon salon et je regarde combien de temps il reste. En moyenne 20 à 30 secondes, je dirais. Sur ce, j'essaie de trouver une solution tout en faisant monter un autre fantôme. Dans la foulée, j'en vois un qui veut pas monter. Je vérifie, il est positif. En fait, c'est un de mes guides magiciens. Ce sont des fantômes qui savent se nourrir seuls. Mon guide me propose de m'essayer un peu à la magie. Bon, ok, j'essaie de programmer un objet dans mon salon pour qu'il maintienne ouvert le tunnel. Ben, ça marche pas. Mais bon, je sais pas trop comment on programme les objets aussi. A voir en formation géobiologie l'an prochain. Avant, on disait faire un objet magique. Maintenant, on dit programmer un objet. C'est plus moderne, ça fait plus sérieux. Après plein de manipulations infructueuses, mes tunnels disparaissent tous au bout de 30 secondes, et d'essais divers avec des formes pensées tout aussi infructueuses, je finis par partir en quête d'un vortex dans le coin. J'en trouve un et le gardien est d'accord pour que je fasse un lien avec mon tunnel pour l'alimenter pour la nuit. Du coup, je relie mon tunnel au vortex. Je teste au bout de plusieurs minutes, le tunnel est toujours là. Voilà, du coup, plus de fantômes sur mon canapé, ils doivent monter direct. Je peux regarder la télé sans trop être squatté. Il y a juste les esprits habituels, quoi. Mais du coup, mes chats s'affolent moins, parce que là, ils hallucinaient un peu avec tous les fantômes, mes guides, gardiens de vortex et tout ce qui ont débarqué. Ah oui, mes chats les voient aussi, c'est assez rigolo. Mais bon, ils sont habitués à certains, parce qu'ils ne font même plus attention. Mais les nouveaux venus attirent toujours leur attention. Voilà, j'ai peut-être fait les choses à l'envers, mais moi, Halloween, ça a été l'occasion d'ouvrir un tunnel sur le monde du dessus toute la nuit pour que les morts puissent monter. Donc rappelez-vous, si vous mourrez, surtout vous montez dans la lumière. Sinon, il faudra partir en quête d'un allumé qui ouvre des tunnels toute la nuit, le soir d'Halloween. Un peu de technique. Alors, pour vous donner une idée, moi, je perçois un humanoïde d'énergie dans la pièce. Il envoie des lignes d'énergie, des pensées et des émotions qui le rendent facile à percevoir. Suivant sa fréquence, goût, sensations multiples de sa texture, j'ai une idée de ce que c'est. Après, en le touchant, je mets une convention mentale. Je veux que les fantômes, par exemple, entités humaines négatives, si je le touche et que ce n'en est pas un, ma main passe au travers sans rien sentir. C'est comme s'il l'avait disparu. Si ça en est un, je le touche comme un être normal, mais il est quand même immatériel, donc je mets ma main au milieu de lui. Dur à décrire comme sensation, mais c'est marrant de rentrer dans le corps énergétique d'un autre. Après, je regarde son niveau d'émanation. Si mon corps éthérique se dilate, il est positif, négatif sinon, puis je peux calculer un pourcentage de multiplication de mon bio-champ qui correspond au degré d'émanation. J'ai un moyen de calculer sur une convention mentale. Un humain est en 100%, un elfe entre 1000 et 2000%, etc. Communication par claire audience. Chez moi, c'est plus de la fusion directe d'esprit à esprit. En gros, l'émanation m'envoie ses émotions, je peux les sentir physiquement dans son corps énergétique, et nos esprits fusionnent. C'est comme si on t'envoyait tout d'un bloc. Par exemple, je mets dans ta mémoire directement la carte de France. Tu sens que c'est là. Soit tu acceptes l'information telle qu'elle et tu y accèdes, ce qui n'est pas évident au début. C'est comme parler avec le silence de l'esprit. C'est tellement étranger à notre manière de penser au départ qu'on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc on peut être tenté de formuler en voix dans la tête. C'est plus limité. Mais maintenant, j'arrive de plus en plus à comprendre le silence. C'est plus simple. Par exemple, pour la carte de France, on te la met en mémoire. Et si tu ne peux pas y accéder sous cette forme, tu es obligé de faire des phrases. Alors t'imagines d'écrire toute la carte de France avec des phrases ? Aucune chance, tu vas forcément être à côté de la plaque. Voilà, c'est ça communiquer par fusion d'esprit. Mais ça nécessite un certain temps d'apprentissage. Par contre, c'est tout bénef parce que c'est instantané. Et des fois, des informations restent en arrière-plan et arrivent quand on en a besoin. C'est d'une efficacité démesurée. Gros défaut. Nos esprits ne peuvent le retenir longtemps et on oublie très vite ce dont on n'a plus besoin. Ça s'efface complètement, comme si ça rentrait dans l'inconscient. Mais ça ressort si on en a besoin par contre. Voilà à peu près comment je vois les choses. Sinon, des fois, j'ai des images mentales qui viennent. Mais avec les morts, je préfère éviter. Une fois, une vieille mamie fantôme m'a surpris. Et d'affolement, je lui ai mis un direct dans la figure. Sans effet, heureusement. Mais bon, ça surprend quand tu vois surgir de nulle part une bonne femme fantôme devant toi. Et puis, j'ai des mauvais réflexes. J'ai des mauvais réflexes. J'ai des mauvais réflexes. J'ai des mauvais réflexes. J'ai des mauvais réflexes.